une autre touche, le Seigneur donnera à chacun sa touche au nom de Jésus, Père, nous venons parce que nous savons que tu es là, nous venons parce que tu vas transformer nos vies, nous venons parce que de grandes choses tu feras pour nous, confirme ta grande touche, la touche divine, dans chaque vie, même en ce jour, au nom de Jésus, glorifie-toi dans chaque vie, au nom de Jésus, nous prions, gloire à Dieu, comme Dieu nous a rassemblés, nous savons, il veut toucher chaque vie, il veut transformer, changer chaque vie, hier, nous avons commencé, nous avons commencé avec deuxième Timothée, chapitre 1, et nous avons étudié, et la chose majeure était, j'ai été établi, aujourd'hui, comme nous revenons, nous voulons maintenant nous concentrer sur, je suis fait, premièrement hier, j'ai été établi, aujourd'hui, j'ai été fait, j'ai été fait, tout ce que Dieu a planifié, vous remarquerez dans la vie de l'apôtre Paul, vous remarquerez dans son ministère, qu'il y avait un grand changement, premièrement, il était avant un pécheur dangereux, il est devenu un saint incroyable, il était un pécheur sauvé, converti, transformé, changé, et il est devenu un saint incroyable, du pécheur, il est devenu un saint, quand il te touche, quand il transforme ta vie, tu ne seras plus la même personne, je ne serai plus un pécheur, Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, et l'apôtre Paul, un saint, il est devenu le sel, le sel qui va effacer, qui va réduire, ôter la corruption de la société, quand vous venez au Seigneur, et que Dieu touche votre vie, et que le Seigneur transforme votre vie, vous devenez le sel, vous ne serez plus corrompu comme avant, la grâce vient, la force vient, et la touche du ciel vient sur votre vie, et vous devenez le sel de votre communauté, un changement qui se produit, et ce changement va influencer, tous ceux qui sont autour de vous, si vous êtes encore un pécheur comme vous étiez, alors la grâce n'a pas, n'a encore rien fait, premièrement, un saint, le sel, deuxièmement, le sel, troisièmement, il est devenu un gagneur d'âme incroyable, Dieu a fait de lui cela, il n'est pas resté comme il était avant, un grand gagneur d'âme, la raison pour laquelle nous venons ici, c'est pour que, la même chose, que le Dieu impartial a accompli, a fait pour Paul, qui est seul, qui est devenu Paul, que c'est la même grande chose, qu'il le fasse dans ta vie, je vais entendre ton amène, quand nous disons, que tu ne seras plus la même personne, cela veut dire, que tu ne seras plus un pécheur, tu ne seras plus un pécheur, tu ne vas pas demeurer pécheur, tu deviendras un saint incroyable, tu deviendras le sel, et tu deviendras un gagneur d'âme incroyable, maintenant, l'apôtre Paul, comme il est venu au Seigneur, et le Seigneur a changé, transformé sa vie, il était faible avant, maintenant, il est devenu le plus fort, et le Seigneur te rendra fort, et ce qui te faisait tomber avant, et t'ammenait, tu faisais le mal, donc, supporte les tentations, comme un bon soldat de Jésus Christ, cet homme, qui était devenu un saint, qui est devenu un gagneur d'âme, qui est devenu le sel, il est devenu le soldat, un soldat du Seigneur, militant pour le Seigneur, agressif et triomphant, dans le ministère que Dieu lui avait confié, tu seras un soldat, un soldat de la croix, un soldat de Christ, un soldat qui ne va pas fléchir devant quoi que ce soit, et l'ennemi ne pourra pas te vaincre, je suis un saint, dis-le pour toi, je ne suis plus un pécheur, je suis un saint, je suis un gagneur d'âme, je suis le sel, et je suis un soldat de Jésus Christ, je vais t'entendre, ce que tu confesses, c'est ce que tu vas posséder, ensuite, il est devenu un serviteur incroyable de Dieu, et comme vous lisez les épîtres, les épîtres qu'il a pu écrire, il écrivait pour, serviteur de Dieu, par la volonté de Dieu, il ne sert plus la chair, tu ne sert plus Satan, tu ne sert plus dans la corruption du monde, tu deviens un serviteur du Dieu Saint du ciel, et la nature du Seigneur, être enferé dans ta vie, et il en sera ainsi, notre, venu dans la présence de Dieu, vivant dans la présence de Dieu, la force viendra pour nous, sa puissance viendra pour nous, de sorte que la faiblesse du passé, tout va disparaître, alors finalement, il est devenu un berger, il avait le coeur d'un berger, il avait un cœur pastoral, et il est devenu un berger, un berger incroyable, et il dit, je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu, ça ne veut pas dire, je suis ce que je suis, je suis un pécheur, par la grâce de Dieu, non, on n'est pas pécheur, par la grâce de Dieu, tu ne peux pas être pécheur, mais ce n'est pas par la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, ne fait pas de nous des pécheurs, la grâce de Dieu, ne fait pas de nous des faibles, La grâce de Dieu ne fait pas de nous des corrompus. La grâce de Dieu vient dans ta vie et elle te change de l'état de pécheur pour devenir saint. Quel est ton nom? Je dis quel est ton nom? Comme nous l'appelons Saint Paul, je t'appelle Saint Joseph, Saint Josephine, Saint William. Saint Etienne, tu seras un saint au nom de Jésus. Donnez-moi un bon 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 amène. Aujourd'hui, comme nous revenons en deuxième Timothée au chapitre 2, nous voulons considérer le chapitre 2 du verset 1er. Rappelez-vous, hier j'ai été établi, aujourd'hui j'ai été fait. Et il fera de toi quelque chose de bon, quelque chose de grand, quelque chose de gracieux de ta vie et ton ministère au nom de Jésus. Verset 1, deuxième Timothée chapitre 2 verset 1er. Verset 2, est-ce que tu as entendu de moi en présent de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Verset 3, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Verset 4, nous dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Verset 5, il dit, et l'athlète n'est pas couronné, s'il n'a pas combattu, suivant les règles. Nous ne nous effoçons pas, nous ne combattons pas pour la médiocrité. Nous ne visons pas être des médiocres. Nous ne visons pas être ce que nous étions par le passé. Si, et l'athlète n'est couronné, s'il n'a pas combattu, suivant les règles. Verset 6, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Verset 7, nous dit, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Verset 8, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. Verset 15 maintenant, effoie-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Effoie-toi, fais des efforts, ne regarde pas derrière, regarde devant, regarde en haut et parviens au lieu que tu n'es jamais parvenu. Prends une décision, fais un engagement, une dédicace au Seigneur que tu seras éprouvé. Effoie-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Aujourd'hui, nous considérons le message, un ouvrier, un ministre approuvé, un ministre approuvé avec les modèles accrédités. Dieu nous donne des modèles que lui l'a accrédités et dit, regarde ce qu'ils ont fait, regarde comment ils l'ont fait. Et je leur ai donné la grâce, il te donnera la grâce. Il te donnera la grâce. Trois points à considérer. Premièrement, les modèles pour les ministres divinement établis. Les modèles. Ce que nous regardons, nous ne regardons pas les gens qui ont échoué, qui étaient des médiocres, qui n'étaient pas approuvés de Dieu. Nous pouvons trouver beaucoup de ces gens-là, mais nous considérons ceux-là que Dieu lui-même a envoyés et a établis comme modèle pour nous. Les modèles pour les ministres divinement établis. Deuxième point. La formation des ministres divinement approuvés. Si tu deviens quelque chose, quelque chose de grand, quelque chose dans la mère de Dieu, qui connaît du succès, accrédité, approuvé de Dieu, ça ne devait pas être sa formation. La formation des ministres divinement approuvés. Troisième point. Les marques des ministres divinement appréciés. Quelles sont les marques, quelles sont les caractéristiques, quelles sont les choses que nous devons rechercher dans ma vie pour savoir que le Seigneur lui-même, qui m'a établi, a maintenant approuvé et apprécié les marques de mon ministère, de ton ministère. Revenons donc au premier point. Les modèles pour les ministres divinement établis. Il y a quatre modèles que Dieu nous a donnés ici. Premièrement, c'est le modèle d'un enseignant. Deuxièmement, le modèle d'un soldat. Troisièmement, c'est le modèle d'un athlète. Et troisièmement, c'est le modèle d'un laboureur. Premièrement, le modèle d'un enseignant diligent. Deuxièmement, le modèle d'un soldat discipliné. Troisièmement, c'est le modèle d'un athlète distingué. Quatrièmement, c'est le modèle d'un laboureur dédié. Voyons-les un à un. La poursuite des enseignants diligents. Voyons les enseignants et nous voyons leur poursuite. Et Dieu nous appelle. Au même style et au même modèle. Nous devons alors donc agir comme des enseignants diligents. Ensuite, le portrait des soldats disciplinés. Nous regardons le soldat, le soldat normal. Qui est suscité pour combattre pour les droits de la communauté, de leur territoire, de leur pays. Et le Seigneur nous a suscités pour le royaume. Ensuite, nous devons donc considérer ce portrait. Nous devons permettre au portrait des soldats disciplinés de se reproduire dans nos vies. Troisièmement, c'est la persistance des athlètes distingués. Depuis son temps, dans les temps anciens, que les Jeux Olympiques avaient commencé et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez les gens qui couraient et qui voulaient gagner une médaille. Et ils sont distingués à cause de leur persévérance à se préparer pour être des athlètes. Quatrièmement, nous verrons, vous êtes déjà familial sur la performance des laboureurs dédiés. Ils sont engagés à nourrir la nation. Pas seulement se nourrissent eux-mêmes ou nourrissent leur famille. Ils veulent nourrir leur communauté. Ils veulent nourrir leur nation. Ils veulent nourrir les gens même au-delà de leur nation. Dieu nous donne le portrait que nous devrions avoir. Il nous donne les modèles que nous devrions avoir. La performance des laboureurs dédiés. Voyons-les rapidement. L'un après l'autre. Premièrement, la poursuite des enseignants diligents. Deuxième timothée chapitre 2, verset 1. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus Christ. Tu es sauvé par la grâce. Tu es changé par la grâce. Tu es transformé par la grâce. Tu es soutenu par la grâce. Tu reçois l'énergie par la grâce. Tu reçois la puissance par la grâce. Tu es rendu fort par la grâce. Maintenant, quand tu es fort, tu es capable de faire ce que tu n'arrivais pas à faire avant. Tu arrives à résister à ce à quoi tu n'arrivais pas à résister avant. Tu es capable de vaincre les péchés et les oeufs de la chair qui dominaient sur ta vie. Quand tu es maintenant fort, tu es capable de vaincre. Alors l'apôtre Paul, par l'inspiration a dit à son fils Timothée, fortifie-toi. Tu ne peux pas être faible et aider les faibles. Tu ne peux pas être pécheur et aider les pécheurs. Tu ne peux pas rester découragé et aider ceux qui sont découragés. Si tu veux aider d'autres, si tu veux relever d'autres, les sortir de la faiblesse, et les sortir des habitudes, des péchés, toi-même, tu dois être si fort que tu as vaincu. Et tu peux témoigner. J'ai vaincu. Alors, je viens vous montrer le chemin pour vaincre. Voyez le verset de maintenant. Voici la poursuite. que Timothée devrait donc avoir et les choses et ce que tu as entendu de moi. Et ce que tu as entendu de moi, Timothée, depuis que tu es venu et que tu m'écoutes, qu'est-ce que tu as entendu? Paul, j'ai entendu, sur la repentance, j'ai entendu parler de la foi en Christ. Ce que tu as entendu de moi, Paul, qu'est-ce que tu as entendu de moi? J'ai entendu que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tu as entendu autre chose? Oui, j'ai entendu parler du salut. Que si vous croyez dans ton, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité des morts, et maintenant, et que tu l'acceptes comme ton sauveur, comme ton seigneur, tu seras sauvé. Qu'est-ce que tu as entendu de moi? Ah, marche pas la foi et ne marche pas pas la vue. Qu'est-ce que tu as entendu de moi? J'ai été crucifié avec Christ. si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est la vie que je mène maintenant. Je la mène par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Maintenant, tu ne peux pas pécher par la grâce de Dieu. Tu ne peux pas continuer à mentir par la grâce de Dieu. tu ne peux pas vivre dans, mener une vie défaite par la grâce de Dieu. J'ai, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je mène par la foi au Fils de Dieu qui, je le fais par la foi de celui qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce que tu as entendu de moi en présent de beaucoup de témoins, confie-le. Il ne faut pas retrancher, confie-le. Il ne faut pas altérer cela, confie-le, ne modifie pas. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ça, c'est l'enseignant. Il veut que tu sois un enseignant, un enseignant de la parole, pas un enseignant des opinions humaines, pas un enseignant des traditions, un enseignant de la parole que nous pourrons expérimenter et qui nous donnera une vie forte, une vie mature, une vie victorieuse. Voyez le verse, le deuxième modèle, le portrait d'un soldat discipliné. Deuxième Timothée, chapitre 2, verset 3. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Si ta colonne vertébrale est faible, si ton esprit est faible, si ta vie est faible, si tu es comme une crevette, si tu es comme un amphibien, quand ça devient dur dans le pays, tu vas à la mer. Quand il y a des tempêtes à la mer, tu reviens sur la terre ferme. Si tu es une personne qui est fort au niveau de la colonne vertébrale, si tu as de plaies au niveau de la colonne vertébrale plutôt, tu n'arrives pas à tenir droit, tu n'arrives pas à être solide et tu n'arrives pas à être bâti sur le roc des âges. Tu ne pourras pas réussir dans le ministère. Mais ceux-là qui sont capables de tenir et ils restent fermes sont ceux-là qui ont la discipline d'un soldat. Et l'apôtre Paul alors a dit Timothée, le ministère dans lequel tu as appelé, il faut connaître la puissance qui te soutient et les possibilités qui peuvent être dans ta vie. Alors, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Maintenant, un soldat, c'est une personne changée et transformée. C'était un civil. sa vie était vraiment moche, faible. C'était un coup-ci-coussard. Ce n'était pas vraiment une vie forte. Alors, il a décidé je serai un soldat. Et la première chose qu'on fait là-bas, on lui donne une un type de formation qu'il aime. On essaie de changer sa personnalité. après, on l'amène à se réveiller à des heures où il ne se levait pas avant et on l'amène à manger au moment où tout le monde mange. par moment il veut manger et alors on change ses heures alimentaires. On est en train de travailler sur son esprit. Ce n'est pas la main, ce ne sont pas les pieds, ce n'est pas le corps du soldat, c'est l'esprit du soldat. Alors, on lui enseigne et on le forme pas pour se soucier de lui seul, pour être sous-conscient du fait qu'un soldat réussit lorsqu'il est avec les autres soldats unis et il forme un front formidable pour résister aux ennemis. Maintenant, ramenez cela maintenant à la vie chrétienne et au ministère chrétien. C'est ce que le Seigneur veut. Il veut pas que nous pensions ce que j'étais maintenant. Oh, je suis sauvé par la grâce, je suis encore un péché, jamais. Un changement, une transformation, c'est pourquoi il dit, verset 4, voyez le verset 4, il dit, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie de la corruption de cette vie, du style de vie de tout le monde s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Dieu t'a choisi. Il dit, Dieu t'a choisi. Il ne t'a pas choisi pour être une personne moche, faible, un civil. Il t'a choisi pour être un soldat, pas seulement un soldat, mais il t'a choisi aussi pour être un bon soldat de Jésus Christ. Toute la grâce qu'il faut, toute la puissance qu'il faut pour faire de toi un bon soldat, le Seigneur te la donnera. Il la fera pour toi, il le fera pour toi, il la fera pour Timothée, il le fera pour toi, il le fera pour chacun de nous au nom de Jésus. Voyez ceci maintenant. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 25. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 25. Voici l'apôtre Paul qui dit, « Tous ceux qui combattent s'imposent, s'en combattent. Il ne faut pas t'efforcer pour la médiocrité. Il ne faut pas se satisfaire de là où tu es et ne dis pas « Bon, tout va bien. » Non, tout ne va pas bien. Monte plus haut. Aidez tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. S'imposent toute espèce d'abstinence. Il a amené tout dans sa vie sous le contrôle. Maintenant, ils le font et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais non, faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26. Aidez-moi donc. Je cours. Je ne... Je ne marche pas seulement. Entraînant les pas. Parce que vous comprenez. Il était en prison. Vous comprenez. On l'a fouetté plusieurs fois. Vous comprenez. Il a subi la persécution. Et dit tout de même avec ce qui s'est passé et avec les eaux qui ont coulé sous le pont. Moi donc, je cours. Non pas comme à l'aventure. Je frappe. Non pas comme un bon soldat. Non pas comme battant l'air. Verset 27. Il dit. Mais je traite durement mon corps. Il n'a pas dit. Bon, toute ma vie, j'étais faible. Mon corps était mon maître. Ma bouche était mon maître. Ma... ont été mes maîtres. Qu'est-ce que je peux faire ? Maintenant, je suis sauvé par la grâce. Non. Il dit. Je suis sauvé. Je suis converti. Je suis transformé. Et pour cela, je, par cette grâce qui m'a été donnée, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je ne permets pas au désir de la chair de me contrôler et de me faire tomber et pour m'amener à tomber tout le temps en disant je suis encore un pécheur. Non. Idée. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Voyons maintenant le troisième modèle. La persévérance des athlètes distingués. Ils savent comment ils doivent faire leur exercice régulièrement. Ils savent comment ils doivent se réveiller au bon moment. Ils savent comment ils doivent modérer leur régime alimentaire afin de ne pas consommer quelque chose qui sera un poids lourd pour eux. Alors, c'est ce type de vie distinguée, ce type de considérer la vie et de dire je ne peux pas toucher ceci, je ne peux pas aller là-bas. Si je fais cela, cela deviendra un embarras pour ma vie. Alors, c'est pour cela que je mène ma vie, une vie distinguée d'athlètes. La persévérance des athlètes distingués. Alors, en fait, en fonction du domaine de l'athlétisme que la personne poursuit, peut-être si c'est un boxeur, peut-être c'est la course peut-être 100 mètres ou bien une course marathon dans tout le pays. Alors, il persévère et persévère. Parfois, lorsque l'athlète fait ses entraînements, il s'essouffle comme s'il va tomber et mourir, comme s'il veut tomber et mourir. Mais, à cause de l'objectif, à cause de ce qu'il vise, il continue à courir. Il continue à courir jusqu'à jusqu'au jour J. Mais, vous savez, il peut pratiquer pendant neuf mois pour un jeu qui va peut-être se produire et qui va finir en dix minutes. Pensez à un athlète qui s'exerce pendant neuf mois, pendant un an pour un jeu qui va seulement durer dix minutes. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Et dit, regarde devant toi, regarde ce que le Seigneur t'appelle à faire. Regarde son athlète comme modèle et ne donne pas un service au Seigneur qui n'a pas de préparation. Ne rends pas un service au Seigneur qui n'a pas de persévérance. Ne rends pas au Seigneur un type de service qui n'a pas de formation. Il dit, tu dois persévérer comme un athlète distingué en 2e Timothée au chapitre 1er verset 5. Deux Timothée chapitre 1 verset 5. Deux Timothée verset 5 plus tôt Nous devons combattre suivant les règles comme un athlète qui veut chapitre 2 verset 5 pour réussir comme nous devons la persévérance l'endurance et rester sous toute la pression afin que nous puissions accomplir ce que Dieu nous appelle à accomplir et ce sera fait dans ta vie au nom de Jésus et l'athlète n'est couronné s'il n'a combattu suivant les règles nous devons connaître les règles du jeu que Dieu lui-même a fixé pour l'athlète l'athlète spirituel maintenant ensuite quand nous le faisons suivant les règles nous n'exerçons pas le ministère parce que nous pensons à madame nous pensons ce qui nous est convenable ce qui nous arrange nous regardons le Seigneur nous regardons la parole nous regardons l'ordre nous regardons les exigences du Seigneur et nous pourrons donc suivre et le Seigneur fera de toi un athlète accompli distingué en tant que chrétien au nom de Jésus quatrième modèle quatrième modèle la performance des laboureurs dédiés engagés la performance des laboureurs dédiés est-ce que vous voyez les laboureurs bien sûr vous en voyez comment ils se réveillent le matin est-ce que vous voyez un cultivateur il va au champ et il regarde le sol et connaissent le type de semences qui pourra croître dans le sol ça c'est pour le riz ça c'est mieux pour la patate l'autre est mieux pour l'haricot l'autre est mieux pour les et une raterie parce qu'ils étudient ils étudient leur sol ils étudient leur semence et ils regardent le type de semences sur le type de sol c'est ce que Dieu espère de nous il nous a envoyé prêcher l'évangile l'évangile est la semence l'évangile c'est ce que nous plantons dans les coeurs des gens alors ceux qui ne sont pas sauvés ils nous donnent le type de message qu'il faut leur prêcher ceux qui sont sauvés et qui ont besoin de croître par le lait de la parole ils nous donnent ce qu'il nous faut leur dire et ceux qui sont en train de se déformer pour le ministère nous leur donnons les eaux ils nous disent ils nous disent tout ce que nous devons faire et nous le faisons comme les cultivateurs sont dédiés à faire pousser des semences pour nourrir la population verset 6 il dit il faut que le laboureur le cultivateur qui travaille travaille avant de recueillir les fruits vous parlez du salut il faut il doit participer au salut d'abord vous parlez de rechercher la paix et la sainteté sans laquelle personne ne verra le seigneur tu dois toi-même recueillir le fruit d'abord tu parles de la force d'un serviteur de Dieu tu dois être fort toi-même tu parles de persévérer de vaincre la tentation tu dois être aussi le premier à recueillir le fruit toi-même alors le laboureur qui travaille doit recueillir les fruits d'abord le seigneur le fera dans ta vie il va l'accomplir dans ta vie et il va multiplier les fruits du ministère dans ta vie dans ton ministère dans ton église au nom de Jésus verset 7 il dit comprends ce que je dis comprends ce que j'ai dit sur l'enseignant comprends ce que j'ai dit sur le soldat comprends ce que j'ai dit sur l'athlète comprends ce que j'ai dit sur le laboureur le cultivateur et il dit comprends ce que je dis applique-le à ta vie il ne faut pas écouter seulement la parole et après pour prendre la fuite assieds-toi médite pense réfléchis et compare tout à ta vie et le seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses le seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses la confirmation dans ta vie l'accomplissement dans ta vie tu ne seras plus au même niveau où tu es présentement tu vas gravir tu iras haut tu vas croître et tu vas réaliser plus pour le seigneur au nom de Jésus deuxième point maintenant la formation des ministres divinement divinement approuvé la formation la formation maintenant tous ceux qui ont servi le seigneur avec succès avec crédit ont été formés par le seigneur pense à quelqu'un pense à une personne comme Moïse il a été formé suscité parce qu'il ne pouvait pas faire ça lui-même pense à Jérémie et dit je suis un enfant je ne sais pas parler il était formé la main dont Dieu les a formés il le fera pour toi et pense à Ézéchiel oh je t'ai fait de toi une sentinelle sur la maison d'Israël il a été formé pense à Paul j'ai été fait ministre ils étaient tous formés et le même Dieu impartial qui a formé ses gens et qui a fait de ce qu'ils sont il fera de toi ce que tu dois devenir il va commencer aujourd'hui il le faisait avant mais il va commencer à un nouveau niveau de formation dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus maintenant quand Dieu fait où est-ce qu'il commence comment est-ce qu'il le fait qu'est-ce qu'il fait de nous premièrement il rend le pécheur libre il rend le pécheur libre je te condamne pas non plus va et ne pêche plus tu es guéri va et ne pêche plus de peur que quelque chose de pire ne t'arrive réveille-toi la justice et ne pêche point comment cela se fait c'est par la formation de Dieu Romain chapitre 6 verset 18 Romain 6 18 Romain 6 18 ayant été affranchi du péché c'est lui qui le fait vous êtes devenus esclaves de la justice verset 22 verset 22 aider mais maintenant étant affranchi c'est lui qui le fait pour toi l'homme la femme le ministre que tu dois être le professionnel que tu dois devenir étant maintenant affranchi du péché et devenir esclave de Dieu vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle deuxièmement et il rend le malade bien portant si tu es malade si tu es anémique si tu as tellement de douleur comment tu peux faire l'oeuvre alors en te formant pour des ministres il te rend bien portant il te guérit il touchera ton corps il va ôter tout ce qui va ce qui pourra te rendre incapable pour exercer l'oeuvre le ministère acte des apôtres chapitre 9 verset 34 Pierre lui dit aîné Jésus Christ te guérit quand c'est le mot Jésus te guérit lève-toi et arrange ton lit et aussitôt il se leva je viens te dit ce matin Jésus te rend en bonne santé te guérit toute maladie toute infimité toutes les faiblesses tout tout ce qui est là va quitter ton corps au nom de Jésus troisièmement il rend le faible fort il rend le faible fort les êtres humains sont naturellement faibles faibles dans tel domaine faibles dans tel autre domaine et si tu regardes ta vie tu peux dire entre toi et Dieu toi entre Dieu je suis faible dans tel domaine je suis faible dans tel domaine et pour faire de toi ministre il vient rendre le faible fort et il te rendra fort et il te rendra fort et chaque jour chaque jour le Dieu qui était hier le Dieu d'hier c'est le Dieu d'aujourd'hui et le Dieu de la montagne et le Dieu de la vallée le Dieu qui t'a rendu qui t'a rendu fort hier et tu as vaincu ce même Dieu tu rendras fort aujourd'hui et ce même Dieu tu rendras fort demain et comme tu vis chaque jour par moment un événement par moment et chaque activité par moment la force du Seigneur ne va jamais failler dans ta vie deuxième Corinthiens chapitre 12 verset 9 et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit voyez cela s'accomplit dans la faiblesse je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi verset 10 verset 10 c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses dans les outrages dans les calamités dans les persécutions dans les détresses pour Christ car quand je suis faible dites moi c'est alors que je suis fort il ne faut jamais compter sur la faiblesse tu veux exercer un ministère tu veux aller là où Dieu t'a appelé et tu sens une sorte de faiblesse il ne faut pas compter sur cela compte sur la grâce de Dieu compte sur la force du Seigneur compte sur les possibilités que tu as dans le Seigneur tu seras fort quatrièmement il rend les victimes victorieuses tu étais une victime avant tu veux maintenant exercer le ministère est-ce que je peux être un ministre un ministre efficace un ministre qui réussit avec ce type de conteste je suis toujours victime et je pense à la victime 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 et tu as l'état d'esprit d'une victime le Seigneur va te transformer en victorieux tu seras frère victoire tu seras sœur victoire donnez grand amène juge 5 juge 5 verset 13 juge 5 verset 13 c'est lui qui forme alors un reste du peuple il fera de toi il ne fera pas de toi ce que tu étais il te fera franchir la ligne sauter les obstacles et tu seras un vainqueur au nom de Jésus alors un reste du peuple triompha des puissants l'éternel me donna la victoire victoire ça c'est le mot l'éternel me donna la victoire sur les héros ton heure a sonné maintenant cinquièmement il rend l'incense et sage il rend l'incense et sage tu dis ah je n'ai pas la sagesse je ne sais pas comment prendre de bonnes décisions je peux faire des erreurs tout le monde on peut faire des erreurs mais le seigneur sera avec toi et Christ est ta sagesse il dit je te donnerai une bouche tu seras plus sage que tous tes ennemis au nom de Jésus ensuite la parole de Dieu nous a été donnée pour que cette parole puisse te rendre sage deuxième Timothée 3 15 1-2-2-3-3-15 dès ton enfant tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus Christ non seulement ceux-là il rend ceux qui sont durs tordus il les rend rugueux et que ceux-là peuvent être un directeur il est dur il rendra les durs mous Luc 3-5 toute vallée sera rabaissée et toute montagne toute vallée sera comblée toute montagne toutes collines seront abaissées ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboués seront aplanés tout coin tortueux dans ta vie il va changer cela tout ce qui va discréditer ton ministère qui va discréditer ton progrès discréditer ton efficacité le Seigneur va tout ôter de ta vie au nom de Jésus et il rendra donc il va rendre les raboteux aplanés ensuite il rend l'ordinaire distinct tu te sens ordinaire tu penses que tu es ordinaire et tu penses que ta force ta vie est ordinaire un niveau extraordinaire vient et le Seigneur va te lever à ce niveau extraordinaire et tu feras et tu feras des espoirs pour le Seigneur au nom de Jésus 1 Corinthiens chapitre 4 7 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7 qu'est-ce qui qu'est-ce qui te distingue qu'as-tu que tu n'as tu n'es reçu et si tu l'as reçu pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu la même grâce de Dieu qui a rendu l'Apropole différent qui a amené Apollos à être différent qui a rendu Timothée différent distinct différent le Seigneur va l'accomplir dans ta vie huitièmement c'est rendre l'inconnu grand c'est lui qui le fera tu dis je ne suis personne tu as quelqu'un maintenant tu dis je ne suis pas connu le Seigneur va te lever et il te fera visiter des lieux dans le monde dont tu n'as jamais pensé au nom de Jésus parce que il est celui qui rend l'inconnu grand deuxième Samuel 22 verset 36 2 Samuel 22 36 tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté la bonté de Dieu te rendra grand la grâce du Seigneur te rendra grand l'onction l'onction spéciale l'onction spécifique te rendra grand verset 37 il dit verset 37 tu élargis le chemin sous mes parts et mes pieds ne chancèlent point l'élargissement vient pour toi l'augmentation l'accroissement rappel ce n'est pas toi c'est lui c'est lui qui a fait deux et il est venu pour faire aussi de toi neufièmement c'est lui qui rend l'infructieux l'infécond fructieux ceux qui qui ne savaient pas comment produire des fruits le fruit de l'esprit l'amour la joie la paix la douceur et la bonté et la foi et la tempérance c'est lui qui produit ce fruit dans nos vies et les fruits du ministère c'est lui qui va produire ces fruits dans ta vie en Jean chapitre 15 verset 16 Jean 15 et 16 ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais moi je vous ai choisi je suis choisi je suis choisi si tu crois cela du plus profond de ton cœur dis-le à votre voix je suis choisi et il dit et je vous ai établi je suis établi je suis établi pourquoi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit frère qui va porter du fruit sœur qui va porter du fruit l'oeuvre de tes mains que Dieu a établi là où il t'a placé ça va porter du fruit au nom de Jésus afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure tes fruits vont demeurer afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom il vous le donne il va exaucer ta prière ensuite dixièmement il rend les débrouillers des bonheurs puissants il te rendra puissant et aucune puissance ne sera plus forte que toi au nom de Jésus onzièmement il rend les appelés invincibles il t'a appelé et parce qu'il t'a appelé il te rend invincible douzièmement il rend il fait de ses ministres une flamme de feu tu n'as pas dit amène à cela une flamme de feu est-ce que tu penses à ce que le feu fait si tu étais si tu allais au champ quand vous faites le feu les serpents et les les rats des champs qui se cachaient dedans vous les voyez en train de fuir et partout tu iras comme flamme de feu toutes ces personnalités toutes ces choses maléfiques même avant que tu mentionnes le nom de Jésus ta présence là-bas et le feu la flamme du feu dans ta veille que tu portes va renvoyer ces choses de ce lieu au nom de Jésus psaume 104 verset 4 psaume 104 verset 4 psaume 104 verset 4 il fait devant ses messagers des flammes de feu ses serviteurs ses ministres ses serviteurs ses ministres des flammes est-ce qu'il y a des flammes de feu ici où es-tu ce feu brûlera comme cela brûlait dans la vie de Jean-Baptiste ce feu dans ta vie va brûler au nom de Jésus il sera une muraille de feu autour de toi aucun malheur ne s'approchera de toi aucune puissance maléfique ne pourra te vaincre au nom de Jésus flamme de feu hébreu hébreu verset 7 hébreu chapitre 1 verset 7 hébreu 1 verset 7 de plus il dit des anges celui qui a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu comme tu retournes dans le ministère comprends même si tu ne sens rien l'ennemi verra ce feu et avant que tu n'arrives là-bas ils vont balayer le chemin pour toi tous ces magiciens ils vont balayer tous ces cananiens ils vont quitter pour toi il fera de toi une flamme de feu permanente au nom de juge venons maintenant au troisième point troisième point les marques des ministres divinement appréciés comme nous venons à cette conférence et après la conférence nous allons retourner dans le ministère quelles sont les marques que je dois rechercher dans ma vie quelles sont les marques dois-tu rechercher dans ta vie ouvre nos bibles en deuxième timothée chapitre 2 versons du verset allons du verset 1 pour voir les marques qu'ils espèrent premièrement la dépendance en Dieu pour la grâce toute suffisante verset 1 toi donc mon enfant fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus Christ ça c'est la marque je ne dépends pas de ma force quand je dis je ne peux pas aller là-bas parce que je ne suis pas capable pour ce lieu mais comme ça je dépends de ma force mais quand je dépends de la grâce de Dieu je sais que partout que le plan de Dieu m'envoie il y a assez de grâce pour accomplir tout ce qu'il m'appelle l'affaire la dépendance à la grâce tout suffisant de Dieu deuxièmement reproduire des prédicateurs de la même nature ce sont les marques d'une personne qui est approuvée et établie et appréciée et ouin par Dieu il reproduit des prédicateurs de la même nature les ouvriers de la même nature les ouvriers les livres ouvriers de la même nature verset 2 est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres quand tu transmets tout ce que tu as toute l'habileté que tu as toute la compréhension que tu as toute la vision que tu as toute la révélation que tu as toutes les capacités que tu as tout ce que tu as comme capacité tu transmets cela à la génération suivante et tu as un impact défini sur ce que tu diriges et il peut faire ce que tu fais et tu peux t'asseoir et les voir réussir ça c'est la marque d'un ministre divinement apprécié troisièmement c'est la libération des embarras et nous dit dans le verset 4 il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enroulé c'est-à-dire la marque que tu as si tu es un enseignant une autre personne un docteur tu n'es pas en train de chercher de chercher à être ou faire le travail du docteur ça c'est t'embarrasser d'affaires d'autrui tu es un médecin quelqu'un un voilier tu ne cherches pas à te mêler des affaires du voilier si tu es un ministre dans une capacité donnée tu n'es pas en train de te mêler de ce que les autres font tu connais ton appel tu connais tes dons tu connais ce que Dieu a fait de toi et tu sais ce que Dieu a placé sur terre il n'y aura donc pas d'embarras dans les affaires d'autrui si tu ne veux même pas t'embarrasser des affaires à toi de bonnes choses que dirons de mauvaises choses les choses traditionnelles les choses occultes et les choses tribales qui ne viennent pas de Dieu un homme appelé de Dieu une femme appelée de Dieu la marque que Dieu apprécie dans son ministère tu ne vas pas t'embarrasser des affaires de cette vie afin de plaire à celui qui t'a choisi qui t'a enroulé dans le ministère la liberté des embarras de la vie quatrième quatrièmement visant toujours la maîtrise dans le ministère toujours visant la maîtrise ça c'est la marque celui qui dit ça ce n'est pas trop important ça ne me donnera pas de grand mérite ça ne sera pas reconnu par les autres autour de moi alors je peux faire ceci comme je veux je ne dois pas me préparer je ne dois pas donner de mon meilleur ça ce n'est pas la marque d'une personne appréciée par Dieu la marque d'un ministre divinement apprécié c'est qu'il vise toujours la maîtrise dans le ministère verset 5 verset 5 et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles cinquièmement la possession des fruits de l'évangile l'évangile porte des fruits les fruits d'une nouvelle vie les fruits de la vie de justice les fruits d'une vie sainte les fruits d'une vie puissante irrésistible l'évangile porte des fruits et si toi tu portes l'évangile prédicateur de l'évangile les marques que tu as établies que tu as prouvées et que tu as appréciées par Dieu qui t'a appelé ce que tu dois posséder les fruits de l'évangile dans le verset 6 il dit il faut que le laboureur travaille avant qu'il travaille c'est pas qu'il travaille une semaine pendant parmi les 52 semaines de la semaine il travaille il plante il prêche il fortifie il édifie l'église il cherche toujours quelque chose à faire pour faire l'oeuvre approuvée par Dieu le laboureur travaille avant de recueillir les fruits est-ce que tu enseignes les gens la patience manifeste-la toi-même est-ce que tu enseignes la sainteté aux gens manifeste-la toi-même est-ce que tu enseignes une marche de justice une vie de justice en privé et en public manifeste-la toi-même est-ce que tu enseignes aux gens de s'abstayer de toute espèce de mal manifeste-le toi-même tu dois porter ces fruits-là sixièmement c'est la volonté à souffrir pour le salut des autres verset 9 la volonté à souffrir pour le salut des autres il nous dit dans le verset 9 pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur vous savez certaines personnes n'arrivent pas à supporter qu'on mente sur leur compte ils ont menti sur mon compte avec tout ce que je fais et avec la main dont je prêche regarde gros mensonges qu'ils ont fomenté et ils ont versé ça sur moi votre la peau l'a dit on m'a fait on m'a fait ça aussi pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur mais la parole de Dieu n'est pas liée et il dit dans le verset 10 il dit c'est pourquoi je supporte tout tout je supporte tout à cause des élus afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus Christ avec la gloire éternelle il dit je souffre pour un objectif je supporte pour un objectif tous ceux vers qui je vais tous ceux que je rencontre grands petits hommes ou femmes je le fais afin qu'ils obtiennent le salut qui est en Jésus Christ avec la gloire éternelle ça c'est la marque d'un vrai ministre je sais que c'est souffrant je sais que cette pression je sais que cette opposition je sais que ça c'est pas bon que c'est contre moi mais tout de même je vais endurer cela je vais supporter pour apporter la parole du salut et l'expérience du salut à ceux qui ne sont pas sauvés Dieu te donnera plus de grâce je dis Dieu te donnera plus de grâce septièmement c'est mourir mourir aux attractions et aux affections du monde dans 2 Timothée 2 verset 11 on dit cette parole est certaine si nous sommes morts avec lui nous vivrons aussi avec lui tu es mort aux commentaires du monde tu es mort aux critiques du monde le Seigneur t'a établi et il dit voici ce que tu dois faire et voici là où tu dois aller quelles que soient les afflictions quelles que soient les affections qui viennent du monde Dieu te fera en sorte que tu sois mort au nom de Jésus huitièmement chercher seulement l'approbation de Dieu chercher seulement l'approbation de Dieu chercher seulement 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 l'approbation de Dieu dans le verset 15 et force et force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé un ouvrier qui n'a point à rougir mais qui dispense dispense droitement la parole de la vérité qui dispense droitement la parole de vérité vous savez ce que ça veut dire quand tu dispenses la parole de vérité tu dispenses ça droitement en la présence de Dieu qu'est-ce que cette personne va penser parce que ça vient de l'autre côté qu'est-ce que l'autre personne va penser de la prédication parce qu'il vient de l'autre côté non ça ce n'est pas ton affaire prêche la parole de Dieu seulement tu ne dois pas prêcher une doctrine dénominationnelle tu dois prêcher la parole de Dieu et force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé pas devant un conseil d'administration devant Dieu pas devant un panel mais devant Dieu comme un homme éprouvé un ouvrier qui n'a point à rougir qui dispense droitement la parole de la vérité le Seigneur rendra sa grâce abondante dans ta vie et le fera ainsi pour toi au nom de Jésus ensuite dixièmement neuvièmement c'est à éviter les engagements infructueux les engagements sont nombreux les invitations sont nombreuses les discussions sont nombreuses les questions sont nombreuses tu dois éviter éviter tout ce qui ne va pas porter de fruit ce qui va engendrer des disputes des querelles des comparaisons dénominationales et ceci et cela Dieu ne m'a pas appelé pour cela vous occupez vous de ça et toi avance dans le ministère accrédité par le Seigneur au nom de Jésus dixièmement dixièmement préserve la vérité qui bâtit la foi préserver la vérité de la parole qui bâtit la foi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et c'est ce que tu dois préserver onzièmement l'éloignement total est complet l'éloignement total est complet de toute iniquité verset 19 néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de saut le Seigneur connait ce qui lui appartient et quiconque prononce et quiconque 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 prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité l'iniquité n'aura pas d'emprise dans ta vie au nom de Jésus verset 21 verset 21 c'est donc quelqu'un c'est donc quelqu'un c'est une femme un homme un ministre un professionnel c'est quelqu'un qui invoque le nom du Seigneur se conserve plus se conserve plus en s'abstionnant de ces choses il sera un vase d'honneur vase d'honneur est-ce que tu es là aujourd'hui vase d'honneur le Seigneur va t'honorer le ciel va t'honorer le ministère va t'honorer et les choses que tu fais pour la gloire de Dieu vont t'honorer le déshonneur va survoler ta vie l'honneur 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 il va t'honorer par sa puissance il va t'honorer par l'onction il va t'honorer par les miracles il va t'honorer par un ministère réussi au nom de Jésus douzièmement la gentillesse et la douceur en cherchant les captifs tu ne te balades pas en train de pousser les gens attirer les gens pour les amener à faire ci ou à faire cela le Seigneur lui-même va t'honorer par ce caractère de douceur au nom de Jésus mais ta douceur ne va pas un désavantage tu es gentil tu vas avancer tu es gentil doux et tu iras plus loin tu es doux et le Seigneur va se magnifier dans ta vie au nom de Jésus je prie que le Dieu du ciel le Dieu qui t'a appelé et le Dieu qui t'a établi à partir de ce jour il va mettre l'honneur sur ta vie ceux qui te verront ils diront voici un homme honorable voici une femme honorable ensuite le chemin sera balayé devant toi comme on le fait pour les gens honorés au nom de Jésus où es-tu homme d'honneur femme d'honneur où es-tu pourquoi ne pas te lever et dire Seigneur me voici fais de moi ce que je dois être fais de moi ce que je dois être pour toi oui c'est lui qui fait c'est lui qui fait et Dieu fera de toi il fera de toi il fera de toi il fera de toi tout ce que tu dois être tu iras plus haut tu iras plus haut plus que tu l'as fait par le passé et le Seigneur va approuver ton service ton ministère et les grandes choses qu'il veut pour ta vie pour ta famille pour ton ministère Dieu va l'accomplir même à partir de ce jour homme d'honneur parle au Seigneur Seigneur merci Seigneur merci ce n'est pas pas les mérites c'est pas la miséricorde c'est pas la grâce et ça vient pour chacun de nous la faveur de Dieu sera sur ta vie et tu vas graver pour aller plus haut tu feras de plus grandes choses tu iras des lieux que tu n'as jamais pensé tu vas réaliser ce que tu n'as jamais réalisé Dieu va se lever et le faire dans ta vie maintenant même regardez les modèles qu'il a placés devant nous le modèle d'un enseignant efforce toi apprends tu connais ensuite tu pourras communiquer ce que le Seigneur a fait dans ta vie mais sois diligent en le faisant étudie ta Bible ce n'est pas avoir la dévotion matinale c'est bon c'est bon mais tu dois aller plus profond tu dois aller plus haut afin de profiter de faire profiter de notre génération de l'enseignement de la parole de Dieu et l'onction d'un enseignant sera suite à vie ensuite tu seras un soldat de Jésus Christ pas de crainte pas de timidité pas de tremblement et le Seigneur va ôter tout ce qui est là et il te donnera une force spirituelle là-bas ensuite comme un athlète tu vas courir tu ne portes pas de fardeau tu ne permets pas des embarras tu ne permets pas des colis mais tu avances tu avances tu avances en pratiquant en t'exerçant discipliné tempéré en toutes choses comme un laboureur dédié tu seras un accompliceur tu vas courir et tu ne seras pas fatigué parle au Seigneur il fera de toi il fera de toi un saint il fera de toi un gagnant d'âme il fera de toi quelqu'un de fort il fera de toi le sel de la terre il fera de toi un intendant un intendant qui ne sera pas qu'il n'aura pas honte qu'il n'aura pas honte dans l'éternité il fera de toi il fera de toi fort fort puissant 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 irrésistible qui réussit dans le ministère comme un vainqueur et les marques seront dans ta vie les marques de la dépendance en Dieu les marques pour reproduire les autres et les marques la liberté la liberté totale de tout embarras et tout ce qui sera des embarras des obstacles dans ta vie pour empêcher ou ralentir ton mouvement ton progrès dans le ministère tu dois rejeter cela il fera de toi un possesseur des fruits de l'évangile des fruits de l'esprit l'amour sans haine la paix du coeur la joie la bonté comme le bon samaritain tu vas porter les fruits tu seras disposé à souffrir pour le salut des autres tu iras dans les villages tu iras dans les communautés tu iras même là où on mange une nourriture différente de ce que toi tu mangeais tu iras partout même s'il y a il n'y a pas le confort ça c'est la marque d'un ministère apprécié la volonté à souffrir pour le salut des autres mourir aux attractions du monde mort aux affections du monde tu cherches seulement l'approbation de Dieu dans tout ce que tu fais partout tu vas et le contenu de ta prédication tu cherches seulement l'approbation de Dieu et tu évites des engagements infructueux des conversations infructueuses tu préserves la vérité qui bâtit la foi tu es totalement entièrement séparé de tout mal de toute espèce de mal tu t'en éloignes appelé ou un un parti de puissance réussit honoré par Dieu au nom de Jésus nous prions à partir d'aujourd'hui Dieu va t'honorer sur le champ Dieu va t'honorer dans ton ministère Dieu va t'honorer dans ta famille Dieu va t'honorer le Seigneur t'a amené à lui et il t'envoie pour que tu prends de fruits et ton fruit va demeurer et le Seigneur va t'honorer quand tu vas prier quand tu vas prier et tout ce que tu demanderas au Seigneur le Seigneur le fera le frère honoré la soeur le ministre honoré où es-tu là-bas soeur honoré ministre honoré où es-tu là-bas accepte-le c'est fait paix nous te remercions ce jour nous bénissons ton nom parce que tu nous as rappelé que si quelqu'un réussit si quelqu'un est invincible si quelqu'un est fructueux si quelqu'un est puissant et fort c'est toi qui as fait de lui c'est toi qui as fait de cela dans sa vie j'amène tes ministres devant toi j'amène tout un chacun de nous chacun de nous tous les frères toutes les soeurs devant toi seigneur je prie envoie l'honneur du ciel dans leur vie au nom de Jésus l'autorité dans leur bouche l'onction dans leur ministère je prie que tout ce qui doit être secoué soit secoué de leur vie de leur ministère au nom de Jésus seigneur je prie toute la diligence qu'il nous faut pour enseigner ta parole je prie toute la dédicace dont nous avons besoin pour produire des fruits et pour nourrir nos membres donne à chacun de nous et je prie ceux qui sont fatigués déjà réveille-les un nouveau départ un nouveau jour un nouveau voyage un nouveau niveau de ministère au nom de Jésus je prie ceux qui ont été vaincus avant je prie efface le souvenir de leur chute et le souvenir de leur échec et je prie que une nouvelle énergie une nouvelle approbation une nouvelle onction qui brise tous les jours viennent sur leur vie ceux qui sont faibles rendent-les forts ceux qui sont malades guéris-les et ceux qui sont liés affranchis-les et je prie que tout embarras tout encombrement soit ôté de leur vie lève-toi 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 dans la force du Seigneur regarde le voyage devant toi Dieu ira avec toi le Seigneur sera avec toi sa force sera avec toi et tout ce qui est appelé échec est annulé de ta vie plus haut plus haut paix plus loin plus grand plus élevé Dieu le fera pour toi au nom de Jeuze comme le Seigneur ton nom la terre va écouter ton témoignage le ciel va enregistrer ton succès en toi le plus grand qui n'a jamais perdu de bataille va demeurer avec toi plus d'échecs plus de pleurs plus de sous-tristesse plus de maladies plus de faiblesses plus de pauvreté les provisions du ciel sont sur ta vie paix confirme toute chose pour chacun au nom de Jeuze c'est fait c'est fait je reçois je reçois la confirmation dans ta vie